Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de mes impressions sur ma première leçon d'équitation après plus d'un an sans pratique. Voilà, donc ça a eu lieu ce samedi, là on est le lundi 1er octobre, donc ça a eu lieu samedi 29 septembre. Donc j'étais trop trop heureuse, surtout que j'ai bien eu ma jument favorite, donc Olam du Halage, enfin ma deuxième chouchoute, parce que ma première restera toujours Tennessee, bref. Donc j'ai bien eu ma chouchoute du club on va dire, puisque Tennessee n'est plus dans le club. Donc bref j'ai eu ma chouchoute, Olam du Halage, et moi comme prévu, enfin je vais d'abord tout de suite vous dire, à la fin de la leçon j'ai été tout de suite me réinscrire pour ma deuxième leçon, on va dire, d'essai entre guillemets, parce que je ne travaille pas samedi encore pendant deux semaines, je ne sais pas après si je travaille avec quand, mais là c'est encore pendant deux semaines comme ça. Si vous me voyez, regardez mon poignet, c'est que je surveille l'heure, voilà, c'est que je surveille l'heure tout simplement, parce qu'après je pars au boulot. Bref, donc au passage, on continue ma vidéo, j'ai mis mon petit gilet de chez Bigumi, parce qu'il y a le retour du froid, et que j'ai 20 minutes de route à faire pour arriver à mon boulot, 20 minutes à pied, même s'il y a du métro avant, il y a 20 minutes à pied, donc il faut que je mette un truc chaud, donc je vais mettre mon gilet de chez Bigumi, avec la petite tête là, comme ça, bon je ne vais pas mettre de la capuche, mais bon, et la veste est en dessous, elle est là, la veste imperméable aussi, enfin qui est aussi de chez Bigumi, voilà, dans laquelle il y a plein de poches et qu'on peut ranger plein de trucs, bref, donc je continue ma vidéo. Donc alors, je suis arrivée au club 30 minutes à l'avance, donc j'ai pu aller, j'ai regardé tout de suite sur la feuille, parce qu'ils affichent tous les horaires de la journée, enfin tous les cours de la journée, avec tous les noms et tout, et en fait ils ont les noms des chevaux ici, et genre ils ont des cases par horaire, et dans les cases, l'horaire correspond à ton cours, il faut que tu regardes, il faut que tu cherches ton nom de famille, avec l'initiale bien sûr, ton nom de famille et tout, et que tu vois, qui est tout le monde, voilà, en fait c'est comme ça, sur la porte de la céderie. Donc je vais voir, et là qu'est-ce que je vois ? Coralie, enfin, c'est marqué l'initiale au niveau du prénom et le nom, donc c'est, je ne vais pas vous dire mon nom de famille, bref, juste en face de Olympe, j'étais trop contente quand j'ai vu ça, bref. Donc je vais lui, je vais déposer mes affaires juste à côté de son box, parce que forcément j'avais mon sac que je vous ai montré dans ma vidéo juste avant, plus ma grosse caisse de pensage, donc je vais poser tout ça, et après je vais lui faire une petite caresse sur la tête, tranquille, tout ça, puis après je vais voir aussi les autres chevaux, voilà, tranquille, enfin je fais mon petit tour, bref, et vers 2h40, enfin 35-40, ouais 35 quand même, je commence, enfin 35-40, ouais 40 on va dire, pour être sérieuse, 40, je commence mon pensage, enfin je vais d'abord chercher sa selle, son tapis et son amortisseur, mais pour être, bref, moi je pensais utiliser que sa selle, mais au final j'ai utilisé aussi son amortisseur, parce qu'en fait le mien était trop gros, enfin je pensais ce que je pensais au début, mais c'est parce que ma selle était trop en arrière, elle n'était pas assez avancée, bref, tout va bien, c'est la reprise. Donc, je vais chercher sa verre, tout ça, je fais le pensage, forcément, avant de faire le pensage je mets le licol, parce que quand j'ouvre la porte, madame veut se barrer, forcément je m'y attendais, voilà. Donc je lui mets le licol, je mets l'allonge, je ceinture l'allonge autour de mon bras, en lui laissant du mouvement, parce que bon, quand même, voilà, j'ai pas envie qu'elle soit toute tordue, donc voilà, tranquille. Donc je fais mon petit pensage, et après, je vais, pour mettre, donc d'abord mon tapis, mon amortisseur, la selle, au début je vois que ça déconne, enfin, genre, la sangle est totalement abaissée, pour celles qui connaissent, au niveau des sanglons, elle est totalement abaissée, enfin, elle est au dernier trou des sanglons, au moins serré, quoi, de l'autre côté, et j'arrive quand même pas, il y a un écart, au moins de ça, enfin, si c'est pas plus, voilà, au moins de ça, même un peu plus, entre les premiers trous des sanglons, enfin, même entre le début, donc, il n'y a même pas encore les sanglons, donc les trous des sanglons sont à ça, du début du sanglon, bref, c'est un peu compliqué, et, bah, il y a un écart de ça, entre le début du sanglon, et la boucle, quoi, la boucle de la sangle, donc, j'enlève mon amortisseur, j'enlève la selle, j'enlève mon amortisseur, j'humais le sien, ça va toujours pas, il y a toujours un problème, alors, je fais, là, c'est pas possible, il y a un souci, donc, ce que je fais, c'est que je remonte la sangle, je mets tranquille le filet de mademoiselle, voilà, tranquille, et, bah, j'attends que la monitrice passe, donc, là, la monitrice passe, j'explique le problème, et elle fait, bah, oui, mais c'est parce que ta selle est trop en arrière, donc, en fait, il faut aller un peu l'avancer, et ça aurait été bon, même, je pense que l'amortisseur ça aurait passé, bah, bref, c'est pas grave, c'est la reprise, c'est le temps que, c'est le temps que je reprenne, forcément, et donc, après, bah, pour le coup, bah, ça a été, à part que madame faisait des fois sa tête de mule, mais enfin, c'est pas grave, il fallait donner, comme j'aime pas, des coups de talon et un peu de coups de cravache, je déteste ça, mais enfin, il fallait, parce que sinon, madame n'avançait pas, donc, voilà, après, quand elle avançait, ça va, et j'ai pu faire du galop sans étrier, voilà, quand je me mets au galop, en fait, j'enlève volontairement mes étriers, et là, la monitrice voit, en fait, et elle fait, hop, c'est fait exprès, ou ? Je fais, ouais, ouais, c'est fait exprès, les étriers enlevés, c'est bon, le galop sans étrier, c'est fait exprès, il fallait être étonnée, mais oui, oui, c'est fait exprès, quand je me sens à l'aise sur un cheval, en fait, je fais le galop sans étrier, en fait, quand je me sens vraiment à l'aise, que je vois qu'il n'y est pas non plus très très speed, ben voilà, je fais, avec Tennessee, je le faisais tout le temps, en fait, le galop sans étrier, il n'y avait aucun problème, je ne suis jamais tombé, voilà, mais bon, de toute façon, comme elle dit, les chutes, ça fait partie de l'équitation, si on a peur de tomber, ben, on ne fait pas d'équitation, parce que les chutes font partie de l'équitation, bref, voilà, donc, sinon, ça s'est super, super, super bien passé, après, j'ai demandé à la monitrice, si à la fin, enfin, si après, il y a de l'avoir, donc après, on est un peu sortis, on a fait un peu le tour, quoi, on avait sorti du manège extérieur, parce qu'on était extérieur, du manège extérieur, à la fin du cours, et après, on a fait une petite balade, voilà, et donc, après, on est rentré au box, enfin, j'ai fait son pensage et tout, et à la fin du pensage, quand j'ai vu la monitrice repasser, j'ai demandé si je pouvais la sortir un peu, auprès, donc, si je pouvais sortir un peu tranquille, avec la jument, auprès, pour la faire brouter, un petit peu, elle m'a dit, oui, mais pas longtemps, voilà, et donc, je suis sortie tranquille, avec ma petite chouchoute, auprès, bon, il y en a une qui m'a vu passer, qui a fait, tu es en demi-pension, j'ai fait, non, mais j'ai demandé, enfin, voilà, à la monitrice, pour la sortir, elle a fait, ok, d'accord, pas de soucis, enfin, voilà, il faut quand même justifier, pourquoi tu sors avec une jument, alors que tu es en demi-pension, parce que c'est vrai que, voilà, normalement, on n'a pas le droit, mais moi, j'avais le droit, puisque j'ai demandé, bref, donc voilà, trop, trop, trop bien, et trop, trop hâte, attendez, je regarde l'heure, ça va, et trop hâte de retourner, à l'équitation, donc, ce samedi, donc à la fin de la semaine, voilà, donc, sur ce, je vais arrêter la vidéo maintenant, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, en laissant des pouces bleus, et des commentaires, ça me fera super plaisir, et en attendant, la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, bye !